Bonjour à tous, c'est vrai que les séminaires que nous vivons ensemble autour du projet du Malnir prevaient un caractère tout particulier où on a du plaisir à se retrouver ensemble de séminaires en séminaires, de groupes de travail en groupes de travail et parfois j'en oublie le cadre institutionnel dans lequel nous avons dans nos missions respectives et je vous remercie monsieur le proviseur de l'avoir rappelé parce qu'on a le sentiment que l'institution est loin des préoccupations de terrain or en fait le terrain, le système éducatif c'est vous, c'est nous et chaque pas que nous faisons ensemble fait bouger véritablement en profondeur les représentations que nous avons sur notre métier, les schémas dans lesquels le système éducatif nous a installés alors je fais un salut tout particulier aux étudiants de l'ESPE qui sont présents aujourd'hui parce que quelque part vous devez relever le défi de réinventer l'école, de réenchanter les savoirs de réenchanter l'approche de l'élève que nous devons et la dimension service public qui nous tient à coeur et c'est vrai que le travail que nous menons ensemble autour de ce projet n'est qu'une construction successive pas à pas d'ambition partagée et vraiment je veux témoigner de cela parce que souvent nous avons l'impression d'être loin les uns des autres et le travail que nous menons ensemble témoigne du fait que nous nous sommes côte à côte et nous avançons pour chacun de nos élèves et la réussite des élèves donc vraiment merci beaucoup de cette introduction parce qu'on a l'impression que tout va de soi dans ce projet tout le monde est vraiment très mobilisé et très présent pour que ça fonctionne et je salue particulièrement monsieur Antibi qui est venu aujourd'hui et qui nous suit je dirais qu'il devient presque un parrain, un fil rouge de toute cette action et vraiment je lui témoigne toute ma reconnaissance aujourd'hui vraiment merci chaleureusement, tout le monde était très enthousiaste de vous retrouver et puis vous nous avez fait rencontrer des chercheurs à un séminaire des GESCO et la session va se faire aujourd'hui avec tout un tas de nouvelles approches qui sont très intéressantes à observer donc voilà, le chemin se fait, l'air de rien, on avance alors quand même, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai là ? alors je ne vais pas être longue parce que madame la rectrice avait déjà prévu de vous parler et je ne m'autorise pas à parler au nom de madame la rectrice parce qu'elle a une compétence et une expertise sur la notion d'évaluation qui lui est vraiment très particulière tous les décrets que nous avons en cours actuellement sont vraiment à son initiative et elle a vraiment une approche extrêmement fine et experte autour de la question de l'évaluation et de l'évaluation dans la confiance donc par contre, si j'avais deux messages à vous donner c'est tout d'abord, on est dans un cadre réglementaire de travail on est dans les structures qui nous... on est bien dans une structure qui nous est demandée de travailler sur la question de l'évaluation si on reprend la loi de refondation de l'école on nous dit bien qu'il faut faire évoluer les modalités d'évaluation des élèves vers une évaluation positive, simple et visible valorisant les progrès, encourageant les initiatives et compréhensibles par les familles je salue la présence des familles merci parents d'être venus aujourd'hui aux côtés de votre enfant et qui viendra témoigner en tant qu'élève sur tout ce qui est et ce qui porte de la préoccupation de l'évaluation on oublie souvent à quoi sert l'évaluation l'évaluation c'est un outil de dialogue aussi avec les parents il faut qu'on puisse mesurer le progrès d'acquisition des compétences et des compétences et surtout la progression des élèves dans l'évaluation bienveillante on a aussi évaluation exigeante l'un ne va pas sans l'autre donc évidemment on pense à des élèves qui sont en situation difficile liée à leur scolarité mais pas seulement l'avantage d'avoir une évaluation bienveillante et exigeante c'est qu'en fait on est tourné sur l'élève on n'est pas dans une dimension de compétition donc quel que soit le niveau de la classe ou quel que soit le niveau de l'élève on est bien sur une progressivité de soi-même par rapport à nos propres capacités à les dépasser et ça c'est quelque chose d'extrêmement prometteur le rôle de l'évaluation c'est souvent indiquer clairement ce qui est attendu à l'élève resituer un bilan détaillé, précis excusez-moi mais quand on met un 4, un 5 ou même un 17 quelque part il n'y a pas une véritable signification à part un petit peu l'antagonisme à qui l'on a qui si on a 4 c'est l'on a qui si on a 17 c'est à peu près acquis et il y a des enseignants entre un petit bilan on l'évoquera qui ne vont jamais jusqu'au 20 parce que c'est pas possible c'est pas un degré de note qui est atteignable voilà moi je dis toujours comment est-ce qu'on est motivé de retourner à l'école quand on a 4, 4, 5, 3 allez on a 8 en progrès il faut y aller tous les jours retourner à l'école c'est quelque chose de compliqué donc là je ne peux témoigner déjà que de cela quel est le sens de cette note surtout que comme vous reprenez les études PISA on voit bien que pourquoi les élèves français sont dans des difficultés d'être reconnus dans les compétences acquises et on se dit même mais l'école française quelque part est en échec de formation et bien on a ce problème de confondre l'erreur et la faute on a ce problème de croire que quand l'élève se trompe alors il ne sait pas en réalité on est bien dans des apprentissages progressifs et l'erreur nous aide justement à cheminer nous-mêmes dans notre quotidien faisons parfois des erreurs et justement on est en situation de remédiation pour les surmonter or en fait l'école aujourd'hui elle est des fois sur une ou deux évaluations où l'élève par l'erreur se trompe on lui fournit une note et à ce moment-là il n'est pas en capacité de se dépasser PISA l'illustre pleinement l'élève n'ose pas répondre l'élève français n'ose pas répondre ne répond pas il préfère ne pas répondre que répondre avec l'erreur et c'est vraiment typiquement de notre système c'est un système un peu vieillissant de l'évaluation il faut se le dire puisqu'on est là tous ensemble pour en témoigner parce que c'est un système qu'on a connu nous-élèves et qu'on reproduit en tant qu'enseignants or on a le droit on nous demande dans les textes de les réinterroger alors j'ai sorti les textes et puis je ne vais pas vous les illustrer mais en 2016 on a 4 décrets qui sont sortis qui touchent de l'école maternelle au lycée où on nous demande on nous demande d'évoluer et de progresser sur cette question des évaluations par contre on ne nous dit pas de tomber dans un dogme pour aller vers l'autre la question elle n'est pas là la question elle est comment on renforce la confiance de l'enfant comment on l'aide dans l'estime de soi la question elle est comment est-ce qu'on dialogue avec les familles quelle information on leur transmet voilà quelle pensée positive aussi on leur transmet dans le sens où souvent l'école contacte les familles pour des informations difficiles là j'ai participé à une réunion par mon prof en tant que parent c'est mais pourquoi vous venez tout va bien ben justement je veux bien parce que lui tout va bien j'aimerais bien que vous me disiez ce qui va bien aussi donc la question elle est là en tant qu'enseignant et on le fait tous en disant je ne comprends pas en réunion par en preuve je n'ai que les élèves qui vont bien oui ben d'un autre côté on ne voit pas et pourquoi il va bien en quoi ils fonctionnent donc je vous le dis en illustration simplement parce qu'on a un cadre réglementaire qui nous demande aujourd'hui d'évoluer là dessus si vous prenez le LSU tout ce qui concerne les livrets scolaires de l'enfant qu'on demande déjà le carnet en maternelle le carnet des apprentissages en maternelle on demande à l'école de suivre les apprentissages au fur et à mesure justement pour mieux transmettre aux familles et pour que les familles elles aient une transparence sur ce que l'enfant vit tout au long de sa journée et ça c'est quelque chose qu'on nous demande mais qu'on nous demande en multimodalité en aucun cas notre institution donne la situation, la solution donc le numérique là dedans vous allez me dire qu'est-ce qu'il vient de faire alors le numérique il vient dans ce dossier sur deux aspects le premier c'est que le numérique offre des opportunités d'évolution de nos pratiques qui sont uniques le numérique va nous permettre de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire si on reprend l'exploitation des traces d'apprentissage des élèves avant c'était très compliqué vous aviez vos papiers vos carnets de notes et puis voilà c'est très difficile de réécrire tout ce que l'élève a appris et acquis entre une évaluation et l'autre le numérique doit nous aider à recueillir ces traces et surtout à donner l'information aux familles donc le numérique en tant que outil on devrait avoir des nouveaux outils alors on va vous présenter on vous a gardé du surprise mais on devrait avoir des nouveaux outils qui doivent nous permettre d'aller vers ça il y a la notion de contrat de confiance qui va être évoquée aujourd'hui comment est-ce que j'installe une information en confiance en transparente pour que l'élève se situe se sente bien et ne se sente pas dans une situation vous savez les petits pièges que vous faites sans le faire exprès ah ça je sais qu'ils savent alors je vais inventer quelque chose de nouveau pour voir s'ils savent relever le défi en évaluation c'est un peu compliqué et puis le numérique c'est aussi intéressant parce que ça moi j'aime bien le numérique je crois le numérique ce qui est intéressant c'est qu'il vous oblige à revoir vos pratiques par l'outil un outil nouveau ça m'aide à changer de posture et à aller vers autre chose c'est ça qui est intéressant par le numérique ce sont des outils nouveaux qui n'ont pas d'autre ambition que de vous apporter un service différent une fonctionnalité différente mais surtout l'intérêt c'est que ça vous oblige en fait à réfléchir autrement et à réquestionner des gestes métiers dans lesquels vous étiez en situation de confort voilà alors ça c'est le cadre réglementaire vous voyez ça va c'était pas trop j'en avais du plus dur mais je suis pas allée pourquoi on ferait ensemble ce projet là ? la question elle est là c'est en fait souvent les textes ils posent le cadre et puis on dit oh les textes c'est toujours nous ils savent pas ce qu'on vit dans nos classes souvent ce qu'on a l'impression de vivre en fait le texte il dit c'est une insituation forte à mettre l'évaluation au coeur des projets collectifs en aucun cas cette question de re-questionner l'évaluation vous ne pourrez la vivre seule il s'agit de la vivre ensemble et de la vivre au sein de vos établissements avec l'impulsion des chefs d'établissement souvent on voit bien l'impulsion nécessaire et vraiment je remercie les chefs d'établissement qui se sont mobilisés aujourd'hui et qui sont là et les DDFPT qui sont présents aussi aux côtés des équipes pédagogiques c'est par l'impulsion dans un établissement concrètement qu'on met en place toutes les conditions favorables pour faire évoluer le système pour nous réinterroger pour informer les familles communiquer aux familles la nouvelle règle du jeu voilà et donc c'est important aujourd'hui vous êtes volontairement des équipes pédagogiques complètes de classe donc j'accueille des collègues de disciplines autres j'ai échangé avec le collègue de mathématiques je ne vais pas dénoncer mais je suis vous qui dit c'est vraiment intéressant de venir travailler ensemble avec mes collègues d'enseignement professionnel à leur côté et réinventer ensemble quelque chose et vraiment je suis contente de vous recevoir aujourd'hui je pense que ça va être une jolie journée de travail en tout cas moi j'en suis ravie maintenant au niveau du déroulé on a prévu j'ai le droit de parce que des fois je fais des choses j'ai pas le droit de faire donc vous voyez je sors du cadre mais aujourd'hui l'ordre du jeu va être le suivant le déroulé on va avoir une table ronde qui va être centrée vraiment sur les projets menés dans les établissements scolaires où est-ce qu'on en est et pourquoi on est là ensemble aujourd'hui c'était dit il faut quand même que tout de suite on rentre dans la question de l'établissement et de ce qui se vit dans un établissement on va vous raconter puisque vous ne connaissez pas forcément le projet l'UMAVIR on va vous raconter sur la question de l'évaluation où est-ce qu'on en est dans l'UMAVIR et puis on va vous faire une surprise d'un outil qu'on est en train de développer avec nos partenaires de l'entreprise ITOP qui est en train de développer quelque chose de très différent alors on va vous montrer et ensuite on va dérouler avec la recherche c'est à dire on ne travaille pas sans avoir la posture de réflexion pour nous aider dans un cadre pour pas qu'on s'interroge de trop est-ce qu'on a droit est-ce qu'on n'a pas droit est-ce qu'on fait bien est-ce qu'on ne fait pas bien l'objectif c'est de gagner du temps aujourd'hui il y a des chercheurs qui ont travaillé sur la question de l'évacuation qui ont un avis qui vont pouvoir nous dire voilà les pistes voilà ce qu'on peut creuser davantage et aller plus loin et puis moi j'ai apprécié parce que j'ai découvert un outil numérique que vous allez nous montrer qui est vraiment et puis on a une surprise culturelle je le dis un peu parce qu'André Antiby on a participé à vos colloques il y a un mois et on voulait lui faire un clin d'oeil aujourd'hui je sais qu'il est attaché à avoir un peu de petits moments culturels dans une journée alors voilà madame Baratel merci beaucoup vous avez prévu cela et merci aux élèves qui sont venus exprès aujourd'hui je sais qu'elles sont parties ailleurs et elles sont venues aujourd'hui exprès pour témoigner un petit peu de cet esprit festif alors ce sera dans le déroulé de la journée un petit clin d'oeil à l'eau en tout cas voilà je vous souhaite parce que je suis avec vous je vous souhaite une excellente journée de travail et je suis vraiment ravie merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage FR ?